La première conséquence du mouvement des plaques tectoniques qui sera traitée est l'orogénèse, c'est-à-dire la formation des montagnes par plissement de la croûte terrestre. Comme mentionné dans l'épisode 1, les montagnes se forment principalement lorsque deux plaques continentales entrent en collision. Comme aucune des deux plaques n'est suffisamment dense pour entrer dans le manteau terrestre, elles vont plutôt se plisser. C'est plus précisément les couches de roches sédimentaires que transportent les plaques qui vont se plisser et augmenter le volume en hauteur. La vitesse de croissance de la montagne en formation augmentera considérablement lorsque, après quelques millions d'années de plissement, une plaque prendra le dessus sur l'autre et va la chevaucher, ce qui va amener une quantité considérable de matériel supplémentaire et faire vraiment un boost dans la hauteur de la montagne. La montagne va pousser en général jusqu'à la fusion des plaques lorsqu'on n'aura vraiment plus du tout de traces des deux plaques d'origine qui sont entrées en collision. Et on va avoir à ce moment-là ce qu'on appelle une chaîne de montagne alpine. C'est le cas de l'Himalaya. On peut aussi créer des montagnes par collision de d'autres types de plaques. Donc, si c'est une plaque continentale et une plaque océanique, on a vu que ça créait une zone de subduction. À ce moment-là, on peut créer des montagnes avec la remontée du magma. À ce moment-là, on obtiendra une chaîne de montagne plus étroite, mais beaucoup plus longue, qui va faire en général presque toute la longueur, justement, de la plaque. Il va y avoir donc un soulèvement de la plaque continentale, mais avec une moins grande amplitude que dans le phénomène de la collision entre deux plaques continentales. Il va y avoir aussi l'accumulation de moins de débris, puisqu'il y en a une seule qui va se soulever. Donc, c'est vraiment le soulèvement du matériel qui était présent sur la plaque continentale qui va éventuellement former notre chaîne de montagne. On va prendre la cordillère des Andes, qui est un très bon exemple de cette formation. On avait associé aussi la zone de subduction à une remontée du magma. Dans certains cas, le magma va être coincé sous le chevauchement des plaques, ce qui va pousser les plaques vers le haut, mais plutôt sous une forme arrondie. Donc, on n'aura pas de pic rocheux comme on est habitué de voir dans les montagnes, mais plutôt vraiment une montagne plutôt ronde. Et c'est le cas des Adirondacks, dans l'état de New York. Faisons maintenant un petit survol de quelques fins intéressants à propos des montagnes du monde. Depuis toujours, tu vas entendre dire que l'Everest est la montagne la plus haute sur la planète, mais en fait, ça dépend du point de vue. En effet, l'Everest est la montagne la plus haute, considérant qu'elle est complètement à l'extérieur de l'eau. Elle s'élève d'ailleurs à 8 848 m de hauteur. Mais dans les faits, la montagne la plus haute sur la planète se situe à Hawaï. Et c'est le Monakia, qui à partir du sol ne s'élève qu'à 4 207 m. Donc, c'est à peine la moitié de l'Everest. Mais lorsqu'on regarde vraiment sa base, elle se situe où? Elle se situe sur le plancher de l'océan Pacifique. Donc, à partir de sa base, le Monakia a une hauteur de plus de 10 000 mètres de hauteur. Sur les autres continents, on a plusieurs sommets. Donc, en Amérique, c'est la Concaïa, qui est en Argentine. Le Kilimanjaro en Tanzanie, c'est le sommet en Afrique. Le Mont Elbrus est le sommet de l'Eurasie. Le Pounikat Jayat est le sommet de l'Océanie. Il est situé en Nouvelle-Guine. Malgré ses hauteurs importantes, c'est très, très, très petit par rapport à la plus haute montagne connue à ce jour. Ça a été un peu perturbé. Donc, elle se situe un petit peu plus loin de nous autres. Donc, c'est le Mont Olympus, qui est sur la planète Mars. Elle aurait une hauteur de plus de 21 000 mètres de hauteur. Encore un autre chiffre important, la montagne la plus longue. Comme je disais tout à l'heure, les Cordillères sont des chaînes de montagne qui vont se former sur de très, très longues distances. Mais la Cordillère des Andes, en Amérique du Sud, fait plus de 7 000 kilomètres de long. Donc, elle traverse le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili et l'Argentine. C'est-à-dire toute la côte ouest du continent. Terminant avec deux petits faits cocasses sur les montagnes, en Nouvelle-Zélande se situe le lieu sur la planète qui possède le plus long nom. Et celui-là est une montagne. Il est d'ailleurs enregistré au Record Guinness. Son nom possède 85 lettres et je vais m'abstenir de le prononcer. Mais le voici. Ce nom, dans le langage aborigène, signifie le sommet où Tamathéa, qui, pour ton information, est un espèce de guerrier dans la mythologie de la Nouvelle-Zélande, un peu comme Hercule l'est pour les Grecs. Donc, le sommet où Tamathéa, l'homme au gros genou, qui dévalait, avalait et grimpait les montagnes, le marcheur invétéré joua de la flûte à son frère tomber au combat. Quand même poétique comme nous. Deuxième petit fait cocasse, donc une montagne en Mozambique, le mont Mabu, était complètement inconnue des scientifiques. Jusqu'en 2011. En effet, cette montagne, cette région du monde n'est pas une région qui est très, très accessible, mais on ne connaissait pas du tout l'identité de cette montagne-là. Elle a été observée, imaginez-vous donc, lorsque des scientifiques, bon, ils cherchaient une zone, un peu une forêt, un peu qui avait été inexplorée pour trouver des nouvelles espèces animales et végétales. Et là, ils sont tombés sur cette montagne-là en observant les cartes satellites de Google Earth. Comme quoi la technologie peut nous donner des informations scientifiques dans des endroits un peu insoupçonnés. Qu'en résumé, les montagnes sont créées par la collision des plaques tectoniques. Leur rencontre provoque le plissement de la croûte terrestre. Il y a leur accumulation des roches, principalement des roches sédimentaires, et une augmentation du volume en hauteur. Ce processus est un processus qui est très lent. Par exemple, l'Everest pousse de 14 millimètres par année. Je te rappelle qu'il fait 8,8 kilomètres de haut. Comment ça a pris de temps pour la former? Je te laisse calculer. Dans le prochain épisode, nous verrons une montagne un peu spéciale, les volcans.